J'adore le maïs grillé sur un barbecue et je le prépare de deux façons différentes. La première, en fait, je le fais bouillir de façon normale et je le badigeonne avec un beurre aromatisé. Alors celui-là, je l'ai fait avec des tomates séchées, de l'ail, un petit peu de persil. Alors vous en mettez de façon généreuse parce que la plupart de ce beurre-là va fondre et tomber dans le fond du barbecue. Comme ça. Et vous allez le mettre directement sur la grille. Voilà. Et la deuxième façon, c'est très simple. Vous allez enlever quelques feuilles autour de l'épi de maïs cru. Vous allez enlever les cheveux qui dépassent et les immerger dans de l'eau peut-être pour 20 minutes, le temps que ce soit bien, bien imbibé. Ça prend de l'humidité parce qu'on ne veut pas que les feuilles brûlent trop rapidement. Et vous allez mettre aussi ce maïs-là sur la grille. Alors dans peut-être 5 minutes, le premier maïs va être prêt. Je vais le tourner de temps en temps parce que ce qu'on veut finalement, c'est le marquer tout le tour. Ah! 5-6 minutes, le maïs est bien marqué. Plein de bonnes saveurs de barbecue. Par contre, l'épi de maïs qui lui est encore enveloppé dans sa gaine, il y en a pour une autre dizaine de minutes. Comme je disais, c'est 15-20 minutes pour le cuire selon la grosseur de l'épi de maïs. Ah! Ça, c'est prêt. Non seulement c'est beau, mais c'est surtout très bon. La saveur du maïs n'a jamais été diluée dans l'eau. Alors après ça, moi souvent, je fais juste enlever quelques feuilles comme ça. Puis faites travailler vos invités. Servez-leur comme ça avec du beurre fondu. Regardez-moi ça si ça a l'air bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !